Bonjour, bonjour et bienvenue sur Quasir en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour parler ce matin de l'islam, le djihadisme avec un expert en la matière, Franz Steele. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Bien et vous ? Très bien, merci. Alors vous êtes professeur agrégé en histoire, spécialiste de l'islam et de la géopolitique du Moyen-Orient. Vous êtes confronté d'ailleurs à la radicalité dans le cadre de la prévention, de la radicalité et de la lutte contre le terrorisme au sein des maisons d'arrêt pendant 20 ans. Dieu sait si vous maîtrisez ce sujet. Vous auriez d'ailleurs fait l'objet d'une fatwa dans une prison, c'est aller loin. Et vous teniez l'autre jour une conférence, il y a quelques jours au CUFR, sur l'islamisme et le djihadisme pour expliquer ces différences. Oui, alors justement, il ne faut pas faire d'amalgame, pas de confusion non plus. L'islamisme, en fait, c'est voir la religion non pas comme une simple religion, mais comme un cadre politique, juridique, économique, englobant, totalisant. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un projet hégémonique, qui ne cadre pas effectivement avec les valeurs républicaines, puisque ce projet veut justement le remplacement pour imposer ces valeurs au nom de l'islam. Alors, le hasard du calendrier, il y a eu ce drame de Samuel Paty en métropole. Et certains se posent la question. Ça s'est passé en métropole. Est-ce que ça pourrait se passer, Emmanuel ? Écoutez, ça fait ma troisième année sur le territoire. Je suis moins, j'allais dire, paranoïaque un petit peu par rapport à Mayotte. Mayotte est plus protégée. Plus protégée, alors d'une part, parce qu'il y a une vraie culture musulmane. Et donc, la culture de l'islam, la culture musulmane protège. Le fait d'avoir les chonis, les madras, le fait d'avoir une structure familiale va protéger contre l'islamisme politique. Il y a d'autres raisons aussi. L'insularité, le fait aussi d'un islam chafiite qui, en plus, est syncrétique, donc avec des influences, même, on le voit avec le maoulida, c'est-à-dire des influents chiites. Bon, même si, effectivement, je ne vais peut-être pas forcément faire des amis, mais ce que je veux dire, c'est au niveau culturel, il y a un syncrétisme aussi avec l'animisme. Alors, effectivement, aujourd'hui, il y a un retour vers une solitaoïde, vers une transcendentalité. Mais toute cette coexistence de culture, de syncrétisme culturel protège Mayotte. Il y a aussi une moindre connaissance du fait géopolitique, bien qu'il y ait des hadjis. Je crois qu'il y a 3 000, 4 000 hadjis par an. Mais enfin, les gens voyagent. Ils vont à Dubaï, ils vont en métropole. Mais, en fait, il y a un moindre intérêt, une moindre prégnance par rapport à nos jeunes de métropole et par rapport aux métropolitains, sur l'utilisation de la géopolitique du Moyen-Orient, du problème israélo-arabe. Et donc, tout ça protège Mayotte. Mais aussi, la structure familiale, même si le père est parfois absent, souvent absent, le fait aussi de vivre, par exemple, dans la précarité, avec une plus grande promiscuité, permet moins à ce que j'appelle l'islamisme 2.0 et les réseaux sociaux, à isoler un jeune, par exemple, dans sa chambre. Il y a le foot, il y a les copains. Et donc, tous ces phénomènes mêlés vont donner une moindre prégnance. à cet islamisme politique et au djihadisme de prospérer à Mayotte. Marc Boura, une question que vous posez. Alors, professeur, j'aimerais d'abord, aujourd'hui, peut-être que le mot djihad en lui-même, aujourd'hui, l'étymologie. Alors, à Mayotte, c'est vrai qu'on nous a appris à l'époque de Mahomet ou des prophètes qui partaient aller conquérir, bien évidemment, rependre l'islam. Aujourd'hui, est-ce que ce mot, comment dire, la définition du mot djihad aujourd'hui a pris un autre sens par rapport à l'islamisme ? Oui, alors déjà, il faut différencier, évidemment, le petit djihad du grand djihad. D'abord, le djihad, il est sur soi. C'est un effort, un effort sur soi. Et, si vous préférez, le djihadisme était avant tout défensif. Même quand on parle du djihad de guerre, en fait, il était défensif. Il répondait donc à des termes juridiques. Il devait y avoir un consensus. C'est bien pour ça que les djihadistes ont inventé cette notion avec Abou Bakar, Al-Bad Gadi, évidemment, de calife pour pouvoir faire ressurgir un djihad qui aurait une légitimité par rapport à un consensus pour pouvoir le déclencher. Donc, voilà. Alors, pardon, Léo. Alors, j'aimerais qu'on revienne un peu sur l'apprentissage aujourd'hui dans nos établissements, les établissements scolaires de la République. Est-ce que le fait aujourd'hui que, par exemple, un jeune, que ce soit à Mayotte ou ailleurs, a la méconnaissance de l'autre culture, de l'autre religion ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi qui suis, par exemple, musulman, je suis jeune, je vois, par exemple, une caricature de Maromé, je suis choqué. Mais est-ce que le fait de n'avoir pas vu, par exemple, une caricature de Jésus, du Bouddha, du machin ? Est-ce que ça, aussi, ça fait partie de ce qui va amener le jeune, par exemple, à dévier, à dire, voilà, on tape que sur le musulman, mais pas sur l'autre religion ? C'est l'ignorance. Alors, justement, moi, dans ma conférence, j'ai remis des caricatures. Et j'ai commencé avec des caricatures, effectivement, qui a été, en quelque sorte, je ne vais pas dire le fond de commerce, mais enfin, il y a toute une tradition historique de l'anticléricalisme, de la lutte du catholicisme et des huissards noirs de la République. Ça s'est cristallisé à partir de 1870, c'est-à-dire avec la naissance de la Troisième République, c'est-à-dire la République qui va s'installer en France. Et donc, il y a eu des caricatures anticléricales qui ont été extrêmement violentes. Et la caricature a été un moyen pour les Français. C'est pour ça qu'on l'a inscrit dans notre, j'allais dire, presque corporellement, je veux dire, dans notre archétype culturel. La caricature fait partie intrinsèquement du Français. Des gens ont été embastillés, des gens ont lutté pour faire des caricatures. Et moi, j'ai commencé dans ma conférence en montrant effectivement des caricatures extrêmement violentes contre le christianisme, des caricatures anticléricales. Et je pense que c'est un petit peu l'angle d'attaque qu'il faut montrer. Les caricatures politiques, j'ai montré des caricatures effectivement contre le Front National que faisait Charlie Hebdo pour amener petit à petit à montrer que la caricature n'a pas été dirigée contre l'islam. Il n'a jamais été dirigé contre l'islam. Il a été dirigé contre l'islam politique, c'est-à-dire contre le djihadisme, contre l'islamisme et pas du tout contre l'islam. Je veux dire, la France, il ne faut pas l'oublier, elle protège. La laïcité nous protège. On est un jour de maoulida. Allez expliquer à la Mecque qu'il faudrait mettre un jour férié à des wahhabites, du maoulida, c'est haram. Donc je veux dire, il faut faire attention. C'est-à-dire que nous, c'est ce que j'explique à mes étudiants, et les étudiants le voient bien, il y a une bienveillance totale vis-à-vis du culte. La France, c'est la liberté de croire et de ne pas croire, il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire le respect de tous les cultes à condition qu'il n'y ait pas de troubles à l'ordre public. Et c'est là le curseur. Mais justement, quand on remet l'image de Mahomet, l'image de Charlie Hebdo, Mahomet débordé par les intégristes, certains professeurs maintenant en métropole ont peur de montrer cette image-là, parce que justement, il y a eu ce drame. Quel est votre sentiment ? Est-ce que vous leur dites non ? Justement, là, on voit très clairement, c'est l'eau d'être aimée par des cons, Charlie Hebdo. Que dites-vous à ces professeurs qui maintenant ont peur de montrer ça ? Écoutez, je veux dire, d'y aller, mais avant tout, de travailler sur d'autres caricatures, et seulement montrer ces caricatures-là, qu'après un processus d'adhésion, on a bien compris ce que... Sinon, effectivement, moi, je me mets à la place des professeurs. S'il n'y a pas un travail pour montrer ce qu'est la caricature, tout un cheminement pour montrer que la liberté d'expression, elle va justement jusqu'à la caricature, on en déplaise à M. Erdogan, je veux dire, et que ce soit les hommes politiques, que ce soit Le Pen, que ce soit Fillon en son temps par Charlie Hebdo, que ce soit... Jésus-Christ, Issa. Je reviens aussi sur quelque chose. L'ignorance, effectivement, l'ignorance du contexte historique français de la laïcité et l'ignorance de l'autre religion, effectivement, et le mot de tout. Combien de gens de culture chrétienne savent que Jésus, c'est en fait la même problématique, c'est le même prophète, c'est Issa, et qui reviendra à la fin des temps juger les vivants et les morts ? Je veux dire, on a cette ignorance de la part des chrétiens, et il y a une ignorance très profonde de la part des musulmans, de ce que c'est que la transcenditalité de Dieu et l'unicité de Dieu en trois essences. La Trinité, il y a des... Effectivement, l'ignorance amène à toutes les déviances. Et c'est parce qu'on est trop ignorant qu'on peut se faire influencer ? Oui, tout à fait. Alors attention, il faut aussi... Moi, ce que j'explique dans mes conférences, il ne faut pas croire non plus qu'il n'y a que, vous savez, le délinquant moyen qui serait influencé. D'abord, il faut savoir que l'islamisme va pêcher sur tout le monde un peu. Je veux dire, on peut avoir un ingénieur... Alors c'est vrai, il y a des caractéristiques. Des fois, il peut y avoir des personnes qui vont avoir une décédure amoureuse, par exemple, un divorce mal perçu, des enfants, enfin, des problèmes de la pique d'enfance, voilà, qui va permettre de l'isoler et de l'envoyer. Donc ne croyez pas qu'il n'y a que des habaouds, il n'y a pas que des habaouds. On a malheureusement... C'est un petit peu l'idéologie actuellement mortifère, comme l'a été à un moment le stalinisme qui conduisait à la violence, avec Prima Linnea, les Brigades Rouges, la bande abadère, Action Directe. Et dans ce cas-là, effectivement, quand on a la disquette, quand on est complètement radicalisé, parce que malheureusement, c'est l'expression actuellement d'une idéologie dans une société où on n'a plus d'idéal. On n'a plus d'idéal. Aujourd'hui, j'ai l'impression, moi, la télé-réalité, l'idéal, c'est un peu le fric, l'individualisme, la société de consommation. Et donc, effectivement, ils proposent une idéologie totalement mortifère, comme ont pu le faire d'autres idéologies. Et justement, c'est ça qu'on n'a pas vu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la seule idéologie un peu mortifère et violente sur le marché, c'est l'islamisme. Et au nom de lutter contre le racisme, ou aussi pour pêcher des voies, moi, ce que j'explique dans la conférence, c'est que les ex-banlieues rouges sont devenus des banlieues vertes salafistes. Banlieues vertes, vertes de l'islam. Sans justement vouloir être... Voilà. Alors, j'aimerais, professeur, qu'on revienne sur quelque chose, où moi, des fois, ça me donne un peu le sourire. Aujourd'hui, on a une caricature, deux caricatures, par exemple, de Jésus et de Mahomet. Mais qui, aujourd'hui, peut... C'est-à-dire, dans notre conscience, on croit que Mahomet ressemble à ça, alors que personne n'a une photo de Mahomet. On ne connaît pas le vrai visage de Mahomet. On ne connaît pas le vrai visage de Jésus. C'est vrai qu'on voit aujourd'hui dans les tableaux. Est-ce que le fait, aujourd'hui, c'est notre conscience qui nous dit... Le fait, on aurait dessiné une pomme, on aurait dit c'est Mahomet. Est-ce que là, tout de suite, notre conscience nous dit, « Ah, en fait, Mahomet ressemblait à ça. » Le fait qu'aujourd'hui, on me fait des caricatures, mais personne n'a vu Mahomet. Enfin, on ne peut justifier d'une photographie de Mahomet. Et là, on rentre dans la différence entre le christianisme et l'islam, et la religion musulmane. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une querelle très importante dans la chrétienté, qui est la querelle entre les iconoclastes et les iconodules. C'est-à-dire, doit-on, justement, laisser prospérer l'image, juste pour montrer, sur des populations qui étaient souvent analfabètes, le message du divin à travers une image, ou, autrement, au contraire, doit-on supprimer les images, de façon à ce qu'on évite la vénération de l'image. C'est ça. L'islam, alors voilà, d'où l'inscription des articles culturels dans la tête des musulmans, puisque l'image a été interdite, eh bien, d'avoir cette notion par rapport à l'image d'un interdit. Et ça, c'est véritablement la grande différence entre le christianisme, entre un vitrail, entre une statue, etc. C'est-à-dire, ces vitraux qui vont montrer la passion du Christ, c'est totalement interdit. Donc, effectivement, les musulmans se sentent agressés. Mais je voudrais rappeler quelque chose. Les caricatures n'ont pas pour but de choquer. Il ne faut pas oublier que Charlie Hebdo n'avait qu'un lectorat. C'est-à-dire, comme par exemple, le canard enchaîné, qui a été enchaîné, c'est la guerre de 1914, finalement, où on n'avait pas la liberté d'expression. Et, je veux dire, elle avait un lectorat, je ne sais pas, 3 000, 4 000, 5 000, qui sont souvent des gens. Moi, mon beau-père est abonné à Charlie Hebdo. C'est-à-dire que, si on ne veut pas voir ces caricatures, on ne les regarde pas. Je veux dire, elles sont destinées à une certaine catégorie de personnes. Et ce qu'ils préférent, c'est les islamistes qui ont mis ça sur le politique. Je veux dire, sur le relais d'avoir montré ces caricatures au Danemark, au départ. Et donc, l'utilisation a été faite par la politique. C'est une politisation, une djihadisation de la caricature pour dresser les civilisations les unes contre les autres. C'est-à-dire, le fameux choc des civilisations dont parlait Huyginton. Et qui, effectivement, est utilisé par les salafistes et djihadistes pour provoquer une véritable guerre civile, une société des consciences. Justement, comment expliquez-vous cet escalade ? Parce que, quand on regarde, il y a eu des attentats. C'est inévitable. Mais là, il y a eu Charlie Hebdo. Après, il y a eu le Bataclan. Et j'étais pas loin du Bataclan. Je peux vous dire que j'ai encore froid dans le dos. Ma fille aussi. Elle en a eu froid dans le dos. Elle était assisante sociale dans le 11e. Elle était là. Elle allait rejoindre une amie. Voilà. Ça fait froid dans le dos. Oui. Après, il y a eu ce père qui a été égorgé. Là, il y a eu ce... Mais puis Manianville, par exemple. Ça fait écho. Je veux dire, on monte, on monte, on monte, on monte. Mais on va jusqu'où ? Alors, voilà. Moi, ce que je pense, c'est que je suis pas sociologue. Mais effectivement, il y a une rélégation dans les quartiers. Il y a une certaine stigmatisation. Il y a, je pense, un phénomène qui s'est croisé. C'est-à-dire des politiques qui ont voulu, je veux bien le croire, par naïveté, ne pas comprendre la différence entre islam et islamisme, ne pas comprendre le dessin de l'islamisme radical, dans des quartiers, effectivement, où il y a des problèmes, où il y a un échec. On ne va pas dire le contraire. Il y a un échec de l'intégration. Mais aussi une complaisance politique. C'est-à-dire qu'effectivement, les banlieues rouges, devenant plutôt avec l'immigration des banlieues, avec une partie de population émigrée, avaient comme composante en elles un islam qu'elles avaient souvent oublié, les jeunes. C'est pour ça que la différence avec Mayotte, c'est ça. La protection, c'est ça. Des jeunes désocialisés et désislamisés, sur lesquels on va travailler sur l'identité culturelle. Et on va les réveiller à un islam qu'ils ignorent. Pour eux, le Coran, il est résumé à deux pages à quatre, avec le verset de l'épée. Je veux dire, c'est un peu ça. Alors, on leur fait lire quelques passages d'Ibn Tamiya ou d'Ibn Khatir, des exégèses du XIVe siècle, quand même. Il faut le dire. Je ne veux pas choquer. Bon, voilà. Et on utilise ces gamins. Et en fait, les politiques ont surfé là-dessus. Ils sont de nationalité, ils votent. Et je pense qu'il y a eu une confusion et il y a eu une complaisance. Ce qu'on appelle l'islamo-gauchiste, que j'appelle moi l'islamo-tolérance, au nom de la lutte contre le racisme. Alors après, les politiques ferment les mosquées, ferment les machins, agissent. Ils sont en retard tout le temps ? Oui. Il faut appeler un chat un chat, oui. Est-ce que c'est là où, d'ailleurs, professeur, est-ce que là, aujourd'hui, on peut dire que, déjà, bon, on est passé de la fraternité, on nous a parlé après. Aujourd'hui, est-ce que le mot laïcité a perdu un peu son sens ? Parce que si aujourd'hui, la France était un pays ferme, genre qui dit, bon, pas de laïcité, il n'y a pas de mosquée qui tient, on ne construit personne, il n'y aura pas le mieux-un qui appelle, est-ce que là, ça aurait à faire cet appel d'air aujourd'hui ? Parce qu'est-ce qu'on a trop laissé faire ? Oui. On a trop ignoré la laïcité en disant, bon, laïcité, mais ça a perdu son sens. Oui, je pense que c'est parce que nous sommes laïcs, justement, et que nous avons cette tolérance totale et cette liberté de croyance. Et donc, on a aussi un islam qui est consulaire, puisque la France ne rétribue et ne s'occupe, bon, je ne parle pas de la Slorraine et de la Guyane, mais puisqu'on est, qui sont sous un système concordataire, mais la laïcité, c'est la loi de 1905. C'est-à-dire que la France, l'État, ne s'occupe pas du culte, ne rétribue pas le culte. Donc, on a laissé mettre en place un système d'islam consulaire avec, effectivement, l'importance du Maroc ou de la Turquie. Et, effectivement, dans ce cas-là, ce n'est pas non plus complètement géré de l'autre côté. Et c'est-à-dire qu'on va avoir la mise en place. Et puis, il faut savoir que l'islam a connu une wahhabisation. Je ne vais pas revenir sur un système politique depuis 1979 et la révolution de Téhéran, où, effectivement, l'islam sunnite, le wahhabite, a voulu bloquer l'influence de Téhéran, qui voulait avoir une parole universelle sur toute l'ouma d'une révolution islamique. Je m'excuse d'aller un peu dans la géopolitique. Et, effectivement, on n'a pas vu les choses venir. Et on n'a pas vu cet islam consulaire qui, autant, était plus bienveillant, être salafisé lui aussi. Mais maintenant, on voit venir, parce qu'on a vu le Bataclan. On a vu le charlie Hebdo, Bataclan, et là... Et puis, on a touché le cœur, c'est-à-dire l'enseignement. Est-ce qu'il n'était pas déjà là, mais en sommeil ? Est-ce qu'il n'était pas déjà là, mais en sommeil ? Oui, bien sûr. Moi, d'une expérience, je vais vous dire, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Moi, j'ai fait partie de la première expérience, en tant que géopoliticien, dans le quartier dédié aux radicaux, juste après le Bataclan, en 2015. Bon, et l'expérience, ça n'a pas duré. Maintenant, c'est les quartiers d'évaluation de la radicalité, où on mélange des revenants de la zone de combat avec des gens qui ne sont pas partis. Moi, je pense que ça fait le même phénomène que les Kaïda, c'est-à-dire Kaïda, les Kaïda, c'est-à-dire le jeune qui a été en prison vis-à-vis des petits jeunes qui n'ont pas été en prison et qui est vu un peu comme un héros sacro-saint. Bon, eh bien, moi, j'avais une prise sur 2-3 jeunes qui n'étaient pas partis, et évidemment, soldats du califat, des gens qui avaient combattu auprès de Daesh, m'ont probablement voulu me mettre à mort. Alors, je ne le sais pas exactement, puisque c'est un surveillant qui a pris... D'où la fatwa, oui. Voilà. Je pense qu'on a voulu m'égorger en plein cours. C'est ce que la fenêtre en parlait à la maison d'Aredoni, tout simplement parce que j'avais une prise, vous voyez ? Je veux dire, un radical va me considérer comme une menace. Alors, c'est un surveillant qui a pris le 4 septembre, parce que c'était un dimanche, parce que le jeune s'est fait prendre avec une lame artificielle qu'il avait décrochée d'une fenêtre. Mais on voit bien que, de toute façon, il faut attaquer ceux qui parlent, il faut attaquer ceux qui enseignent. Pour le mécréant, quoi. Voilà, le mécréant, le couffard. D'ailleurs, ils se permettent de taqfiriser, alors que dans l'islam, là aussi, il y a des gardes-fous. On ne peut pas se permettre... Mais quand on passe à côté de ça, ça donne quoi comme sentiment ? Je vais continuer à parler encore plus fort, vous ne m'aurez pas ? Ben oui, oui. C'est ça le sentiment, ou c'est plutôt un sentiment de dire « Ok, bon, j'ai pas en minouille. » Non, non, ça suffit maintenant. Il faut réaffirmer fort les principes de la laïcité en montrant aussi que nous ne sommes pas là contre l'islam, mais justement que la laïcité, c'est une protection contre les islamistes. Parce que le problème, c'est que les premières victimes de l'islamisme, ce sont aussi les musulmans, dans un espèce de triptyque qui est en train de se créer et que veulent les islamistes. C'est-à-dire le triptyque « islam » égale « islamisme », « islamisme » égale « terrorisme », donc « islam » égale « terrorisme ». C'est ce que veulent les islamistes. Mais oui, mais ce raccourci, il va devenir de plus en plus prégnant dans la tête de très nombreux Français. Et je veux dire, rendre service à l'islam et aux musulmans, pour leur foi, c'est justement de lutter à fond contre l'islamisme. Pardonnez-moi, je vais dire un truc, c'est que quand on entend Al-Aouakbar, par exemple, maintenant, on pense plus à un acte terroriste... Al-Aouakbar, à quelque chose de mortifère. Mais bien sûr, bien sûr, c'est une évidence. Que la vénération de Dieu d'Oxaray, c'est un raccourci. C'est pas se rapprocher dans la transcendabilité de Dieu et la vénéxion de Dieu. On pourrait en parler des heures, mais là, il est... Oui, mais rapide, parce que là, c'est la fin. Juste une petite question. Oui, je sais que c'est la fin, Léonard. On peut poser une question en 30 secondes. Quand on entend, par exemple, un attentat qui a surgi en France, on entend souvent les médias ou même les politiques dire « ils s'appellent-elles d'origine musulmane ? » Est-ce que, professeur, aujourd'hui, c'est faux ? Ce terme, parce que la musulmanie n'existe pas. D'origine musulmane. Non, non, non. Islam, c'est soumission. Je veux dire, oui. Alors, le problème, c'est qu'à pas vouloir avoir désigné un chat, un chat, on est allé dans la confusion. Enfin, il faut quand même dire, dans ce cas-là, un attentat terroriste, islamiste. Il faut parler de djihad. Oui, de confession musulmane. Mais pas d'origine musulmane. La musulmanie n'existe pas. C'est devenu... L'origine, ça va être algérien, je ne sais pas, de tel banlieu, français d'origine. Oui, bien sûr, oui. Je n'avais pas compris le sens de la question. Oui, bien sûr, ça ne voulait pas rien dire. Merci beaucoup d'être venu. On pourra parler des heures avec vous. Vraiment, on va parler des heures avec vous. Et moi, j'aimerais justement... Je sollicite un peu les cadis, qu'on travaille tous ensemble. Les cadis ont aussi... On a retiré la justice cadiale. Ils ont un rôle de médiateurs. Il faut qu'on s'empare de tout ça. C'est-à-dire, sinon, on risque d'avoir une dérive sur les jeunes qui sont désislamisés, qui sont désocialisés, les caillassages, etc. On pourrait avoir ces jeunes rattrapés par un islam radical. Et il faut absolument se prémunir de ça, Mayotte, parce que pour l'instant, Mayotte est protégée. Dieu sait, il y a besoin de gens comme vous. Merci beaucoup d'être venu ce matin. C'est tout pour ce temps de parole.